Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce d'être ici ce matin. Dieu nous a octroyé le moment et le jour. Je rends grâce à Dieu pour la vie de la personne par laquelle il a établi cet endroit. Pour sa famille et pour tous ses collaborateurs. Je rends grâce à Dieu, je le prie, que sa main demeure sur eux. Que Dieu les fortifie, la Bible dit, le début est bon, mais la fin importe plus. Je prie, que Dieu maintienne leurs pieds sur cette voie. Les vents soufflent, certes. Il y a des situations compliquées, oui. Mais c'est en cela que la victoire sera certaine. Que Dieu le bénisse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous apporter le message de Dieu, qui est le message du royaume céleste. Il y a un message du royaume et un message de la cité. Voilà, de la république. De la république. Nous parlons, nous apportons le message de deux royaumes différents. Nous parlons de deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Chaque royaume a ses principes. Et il a ses lois. L'oeuvre du royaume de Satan, c'est la république. C'est le message qui pullule aujourd'hui. Le message de la prospérité. Que les gens vivent dans l'abondance. Que les gens vivent dans la prospérité. Que les gens aillent de l'avant. Dans ce royaume, il a dit que tous les chemins y mènent. Mais le deuxième royaume, c'est un seul chemin qui y mène. Mais il y a une grande différence entre ces deux voies. L'une des voies est large, l'autre est étroite. La voie large, la voie vaste est celle de Satan. La voie étroite est celle de Jésus. Mais il a dit que beaucoup évoluent sur la grande voie. Mais il y a peu de personnes sur la voie étroite. Tout est permis sur la voie qui est large. Mais sur la voie étroite, tout n'est pas permis. Alléluia. Amen. Chaque royaume a son fondement. Sous d'autres termes, chaque adoration, chaque religion a son fondement. C'est le fondement qui détermine la nature de cette religion. ou la puissance qu'elle a. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le culte de Jésus, l'adoration de Jésus. Nous allons parler du royaume de Dieu et de son fondement. Alléluia. Praise the Lord. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes au chapitre 11, le verset 3, Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Les fondements. La plateforme où se tiennent les justes. Où ce sur quoi est basé le culte, la religion. La Bible nous fait savoir que c'est renversé. Et maintenant, si c'est renversé, comment seraient ces personnes qui se tiennent là-dessus? Comment seraient leurs vies? Le livre des proverbes au chapitre 10, verset 25, dit Comme passe le tourbillon. Ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Alléluia. Praise the Lord. Les fondements du juste sont des fondements éternels. Nos frères de l'église catholique romaine disent que c'est Pierre qui est le roc, le fondement. Non. De grâce, non. C'est une hérésie. C'est Jésus qui demanda à ses disciples « Mais que disent les gens que je suis? » Chaque disciple a rapporté ce qu'il a entendu. Pierre dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit « Simon. » « Simon. » « Je dis Dieu. » « Heureux es-tu. » « La bêna mouni n'inti n'a tout de vun. » « Il y a déjà fait en haut. » Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'en réglissent là. « Mais que tu es le Fils du Dieu ? » « Mais mon Père qui est dans les cieux. » « Mais ça m'a dit Dieu. » « Tout le monde était content. » « Puis tu es le Fils du Dieu. » « Il y a le Fils du Dieu. » « Il y a le Fils du Dieu. » « Il y a le Fils du Dieu. » « Mais ça m'a dit Dieu. » « Il y a le Fils du Dieu. » « Il y a le Fils du Dieu. » « Jésus continuait. » « Il dit. » « Tu es la pierre. » « Il n'y a le Fils du Dieu. » « Et c'est sur ce roc que je peux attirer mon église. » « Ok. » « Oui, d'accord. » « Ils étaient au même endroit. » « Ils n'avaient pas bougé. » « Il y a le Fils du Dieu. » « Il dit. » « Il dit. » « Et Jésus continuait à les entretenir. » « Il leur dit qu'il allait mourir bientôt. » « Pierre dit. » « Quoi donc ? » « Viens, 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 viens. » « Je te prends ma partée. » « Ils sont allés faire un huis clos. » « Et il a réprimandé Jésus. » « Et il lui dit de ne plus jamais proférer ces paroles-là. » « Tu sais que l'espoir des yeux parle par moi, non ? » « Mais ce que tu dis là, Jésus, ne répète plus cela jamais. » « Tu vas vivre et non jamais mourir. » « Jésus prit son temps, sa patience. » « Il a parlé, parlé, parlé. » « Mais quand il reprit la parole, il dit Simon. » « Satan, arrière de moi. » « Voilà deux paroles. » « Simon. » « C'est lui qui a parlé. » « Et au premier lieu, Jésus l'avait loué. » « Jésus l'avait félicité. » « Mais il n'y a pas de temps. » « Il n'y a pas de temps. » « Mais il n'y a pas de temps. » « Il n'y a pas de temps. » « Ce n'est pas par sa capacité humaine qu'il a eu cette révélation. » « Mais il faut que c'est le Dieu du ciel qui lui avait révélé cela. » « Et maintenant, au prochain pas, Jésus réprimanda cette personne, cette même personne. » « Maintenant, la question est de savoir si c'est Simon la parole. » « Il lui dit, arrière de moi, Satan. » « Parce que tu deviens un objet de scandale, un obstacle pour moi. » « Les autres disciples étaient ébahis. » « Depuis quand Pierre est-il devenu Satan ? » « Pierre ou Simon n'est pas Satan. » « Jésus parlait à un esprit. » « Au premier lieu, là où il avait félicité, Simon-Pierre, c'était à un esprit. » « Secondo aussi, c'était à un esprit que Jésus s'adressait. » « Maintenant, il réprimandait Satan. » « D'aller loin de lui. » « Cela veut dire... » « Quand l'esprit de Dieu intervint, prit la parole par Pierre, il est reparti. » « Cela veut dire que Jésus était encore sur la terre en ce moment. il n'était pas encore parti. » « L'esprit venait travailler au travers des hommes et repartait. » « Mais au même moment, Satan aussi arriva. » « Et lui aussi, il a parlé par Pierre. » « Jésus ne dit plus jamais cela. » « Tu ne mourras pas. » « Voilà le fondement du culte à Satan. » « Et aujourd'hui, les messages donnés partout dans le monde, c'est qu'on vive sur la terre dans la prospérité. » « Qu'on prospère. » « La question de savoir si c'est cela le projet, le plan de Jésus. » Jésus est venu pour une œuvre. Il devait mourir, être enseveli et ressusciter après pour remonter aux cieux. Mais Jésus n'allait pas se pendre lui-même. Il n'allait pas se poignarder. C'est un homme qui allait le livrer pour que l'œuvre pour laquelle il a été envoyé sur terre puisse s'accomplir. Permets-moi de te dire « Tous ceux qui vivent sur la terre des vivants ont une mission donnée. » Certains vont faire leur mission pour Satan. D'autres pour Dieu. Mais ne me dis pas que c'est Satan qui a créé ces personnes-là. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Mais certains sont appelés les enfants de la perdition. Ils n'auront pas part au royaume des cieux. Mais ils vont nous aider sur la terre pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle nous sommes appelés sur terre. Le livre des Proverbes dit « Il y a un temps pour toutes choses. » Et que Dieu a créé le méchant pour les mauvais jours. Nous avons besoin d'eux dans nos vies. Nous avons besoin d'eux sur nos chemins. Sans la bonne compréhension, la bonne intelligence, tu vas rater l'essentiel. Tu vas rater l'essentiel. C'est pour cela que Satan est passé par Simon pour faire obstacle à Jésus. Alléluia. Amen. Nous parlons des fondements ou du fondement. Nous avons vu deux choses là. Le fondement et les justins. Aujourd'hui, nous nous tenons sur des fondements renversés, des fondements qui n'ont plus de sens. où notre génération nous tenons sur un fondement renversé. Depuis quand le fondement est-il renversé? Qu'il a renversé? Quand Jésus repartait, il avait commissionné ses disciples. Il leur dit aller de par le monde et faire de toutes les nations mes disciples. On a parlé de toutes les nations. mais parmi toutes ces nations, il y a une nation élue choisie qui est celle de Jésus lui-même. Qu'on appelle le peuple d'Israël. La nation d'Israël qui est la nation le peuple choisi élue de Dieu qui est la descendance de Jacob. Ce n'est pas la nation physique que nous voyons aujourd'hui au Proche-Orient. Ça, c'est les juifs fabriqués. On continuera après avec ça. Maintenant, certains mercenaires que Satan a envoyés dans l'œuvre ont reçu l'ordre de venir laisser du poison dans la vie des gens et surtout dans la vie des enfants de Dieu par des faux enseignements. Par des faux enseignements. Et tout le grand mouvement qui se prend du monde entier aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité. Et vous verrez nombre de pasteurs qui sont dans ce mouvement. la Bible dit que vous les connaîtrez par leurs fruits. Jamais on ne pourra cueillir du citron sur un manguier. si tu vois quelqu'un qui n'est concerné que par la sécurité, la prospérité, l'aisance, sache que ce n'est pas un envoyé de Jésus. Les envoyés de Satan aiment la sécurité. Quand tu les vois passer, ils sont escortés par des agents de sécurité de Babi Gat. Quand Dieu m'a fait grâce et que j'ai parcouru les Saines Écritures, je n'ai pas venu dans aucun passage de la Bible où au temps de son séjour terrestre, Jésus était gardé par des agents de sécurité. Après la montée au ciel de Jésus et avec les disciples qui continuaient le travail, l'œuvre divine, je n'ai vu aucun agent de sécurité surveiller les disciples. Pourquoi aujourd'hui, les gens qui se disent envoyés de Dieu cherchent à être gardés par des agents de sécurité? qui se disent qu'ils ne se disent pas qu'ils ne se disent pas qu'ils ne se disent pas pas pourquoi tient-il à vivre dans de grandes maisons avoir de grosses voitures? Pourquoi? Pourquoi tient-il à tout prix qu'ils soient des personnes distinguées qu'on leur donnent de la valeur partout où ils passent? C'est parce que le fondement sur lequel ils se tiennent c'est ça qui leur permet cela mais nous sommes sur un fondement qui ne nous permet pas cela Jésus dit de lui ressembler il dit si lui un arbre vert il peut brûler autant nous qui sommes des arbres séchés comment est-ce que nous serions? il dit qu'à cause de lui on nous poursuivra on va emprisonner certains on va plager certains on va tuer certains d'ailleurs mais chacun selon son appel c'est cela qu'il verra si Dieu permet à ce qu'on m'arrête je pourrais être arrêté mais s'il ne permet qu'on me tue on peut m'arrêter mais on ne me tuera pas Amen il dit n'ayez crainte de ceux qui peuvent tuer la chair le corps n'ayez pas peur d'eux et peut venir à bout de votre esprit aujourd'hui c'est pour cela que la vérité n'est plus sur cette terre parce que les gens ne veulent pas morder ils ne veulent pas être arrêté mais si tu me dis que tu as un homme de Dieu que tu appelles de Dieu mais que tu ne veux pas être arrêté ce tu aille te donner à l'arrestation toi même non ce que tu mérites d'être arrêté tu ne veux pas le faire ce que tu peux faire et on va te battre tu ne veux pas le faire ce que tu peux faire tu ne pas le faire tout cela à cause de Jésus pour Christ tu ne veux pas le faire qui ne cherchent pas de problème qui ne veulent aucune histoire d'être dans leur zone de confort je te dis aujourd'hui tu n'es pas prêt de Dieu tout ceux qui sont prêt de Dieu Jésus leur a fait savoir que ce ne sera pas facile parce que cette terre n'est pas notre de l'heure et l'instant que quelqu'un dans sa vie à Christ est accepte d'être baptisé et le Saint Esprit le baptise et nous disons que cette personne est née de nouveau cette personne n'a parti plus à cette il devient pèlerin sur cette terre mais si tu es visiteur et que tu choisis de demeurer là l'ordre qui est censé être un lieu de pèlerinage pour toi c'est danger ça pour cela qu'aujourd'hui nous investissons beaucoup de fonds dans la construction qu'on a construit des églises 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 d'où vit cette histoire où est-ce que c'est écrit que le temple c'est l'édifice physique qu'on voit non depuis un certain nombre de temps on parle d'un système mais j'en pense que le système c'est le gouvernement ce n'est pas ça le système le système est quelque part ils ont une puissance ils dirigent tous ces terres l'argent les constructions la téléphonie l'informatique voilà ceux qui contrôlent tout cela c'est juste un groupuscule ils ont créé ça voilà les gens que nous appelons système et ce sont ces gens qui manipulent tous les chefs d'étés de gouvernement sur cette terre les gens pensent que c'est par les élections qu'ont choisi les dirigeants d'un pays non je suis ici aujourd'hui pour parler à un enfant né de nouveau quelqu'un dont le nom est inscrit dans le livre restreint de vie que tu sois né de nouveau oui ou non cette parole t'est adressée parce que la Bible dit la parole doit être annoncée de par le monde tous ceux qui sont concernés par la parole doivent l'écouter c'est de là où viendra la répentance nous qui sommes les enfants du royaume de Dieu qui n'est qui n'est d'accord d'aller procéder aux élections parce que un élu l'élection parce que l'élection ce n'est pas l'humain c'est Dieu qui choisit c'est Dieu qui est Dieu qui aujourd'hui on a porté un système de principe et les gens ne comprennent plus rien l'esprit l'esprit des gens est pris en captivité et on demande de nous soumettre aux autorités on vous dira que c'est la Bible qui le dit on citera le chapitre 13 du livre des romains de l'épître romain Jésus dit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les saintes écritures jusqu'à comprendre la puissance de Dieu la Bible dit qu'il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière on nous envoie pour annoncer le message de l'esprit le message du royaume de Dieu le royaume de Dieu le message du royaume de Dieu aujourd'hui on a mis le message du royaume de Satan sur les lèvres des pasteurs dit de Dieu c'est ça que j'ai commencé en rendant grâce à Dieu pour la vie de son nom de son appelé de son ministre par qui il a établi cet endroit parce que Parce que le message que nous venons annoncer, il y a une autre part où on nous accepterait pour ça. C'est juste ici qu'on nous le permettra. Parce que on va ensemble selon son espèce. Amen. Le fondement est renversé. Maintenant, Dieu nous appelle à la restauration des fondements. Les constitutions. Les sénormes. Dans la constitution du royaume des cieux, il ne nous est pas permis de vivre n'importe comment. Il y a un canevas de vie pour nous. En tant que des enfants de Dieu. On doit reconnaître ta différence. Par ce que tu dis. Nous, on a, on a. Par tes actes. Par tes actes. Par tes actes. On doit savoir que tu appartiens au royaume de Dieu. Et maintenant, le fondement dont on est en train de parler n'est pas physique. Tout le monde sait qu'avant de construire. Nous, on fait une fondation ou un fondement. Nous, on fait une fondation ou un fondement. C'est la nature de la fondation qui détermine si la construction sera élevée ou non. Mais si la construction va durer dans le temps, vous ne pas durer dans le temps. Mais la Bible nous fait savoir que les fondements du justes sont des fondements éternels. Les fondements sont tous les éléments assemblés pour affermir un culte. C'est-à-dire qu'on a dit plus tôt, chaque religion a ses fondements. Mais les fondements sont tous les édits. Les Christes sont tous les édits. Mais nous, on a. Les chakakus. Les fondements sont tous les édits. Si les adorateurs de Christ sont sur un fondement qui fait à coïtence avec les fondements d'autres religions, c'est Kiyam et Lange. Aujourd'hui, on est en train de nous parler d'écuménisme. Nous adorons un seul même Dieu. De grâce, on n'adore pas le même Dieu. Non, on n'adore pas le même Dieu. Notre langue est différente de leurs fondements. Maintenant, si nous adorons le même Dieu, bon, prenons juste ceux-là qui se font les adorateurs de Christ. Entre nous-mêmes. Bon, mais c'est moi-même. Si on ne se comprend pas, il n'y a pas un moment. Il n'y a pas un moment. Il ne s'entend pas. Mais Kofi va créer son église, va fonder son église. À Dieu-t-il, il va créer son église. Comment va créer son église ? Comment va créer son église ? Et ils vont s'appeler d'une certaine dénomination et dire que non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Cet effraye est vrai même au temps de Jésus lui-même. Après son départ, il a continué à l'église. Juste à ce que certains se disent d'Apollos, d'autres de Paul. Et Paul leur a dit d'arrêter ça. Est-ce qu'Apollos a jamais donné une âme pour le royaume ? Est-ce qu'il a donné le salut à une âme ? Est-ce qu'il n'a donné sa vie pour une âme ? Et Paul n'a donné sa vie pour aucune âme. Nous appartenons tous à Christ. Voilà les ténus qui sont rentrés dans l'église. Parce que ceux qui dirigent ce monde, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne divisaient pas l'église de Christ, ils ne pourraient pas avoir même ici le monde. C'est parce qu'ils ont apporté quelque chose qu'ils appellent école pastorale. Dès que tu arrives à un niveau, tu te trouves un cabanon et tu construis ton église. Et tu lui donnes le mot que tu veux. Et tu vas faire tes lois, tu vas faire tes règles. Et tu vas dominer là-bas. Mais ne parle pas de l'église de Jésus. C'est toi qui lui as donné les lois, les principes, les règles. C'est toi qui les a établis. Et maintenant c'est toi qui dirige tout ça. C'est ton entreprise. Ce n'est pas l'entreprise de Jésus. Mais nous l'avons vu. Et quand on persécutait les apôtres, quelqu'un dit dans la foule, un homme distingué qu'il a dit aux autres, chers amis, prenez patience, cette entreprise, si ça venait de l'homme, ça allait s'arrêter. Ça allait s'arrêter. Jésus va. On a vu Jésus. Amélie va. Et vous 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 vous. Après 4, 4, 5 années, il a disparu. Amélie t'en va. Il est en train de venir. Il aussi l'entraîné foule. Et il a disparu. Mais si ça aussi ça vient de l'homme ou des hommes, on verra cela disparaître aussi. Mais si ça venait de Dieu, il sera difficile d'être en conflit avec Dieu. Laissons-les. Et attendons voir où ils arriveront. Alléluia. Amen. L'église de Dieu demeure encore aujourd'hui. On a fait pour la détruire. On a voulu imposer l'écumulisme à tous. Et ceux qui sont en train de diriger tout ça, ce sont ceux du nouvel ordre mondial. ce sont ceux-là qui font le nouvel ordre mondial. Les nouvelles lois qui vont diriger le monde. Maintenant, on nous interdit d'en parler. Ils ne veulent pas qu'on les mette à nous. Et on nous dit que c'est Dieu lui-même qui établit les autorités terrestres. Et donc, on va se soumettre aux autorités. Si un gouvernement va prendre les lois et les ordonnances chez Satan, et Dieu nous l'imposer et que nous les traités nous sommes aussi dans le pays, et vous acceptez cela, et vous me demandez de me soumettre à ces gens, je vais me laisser dominer par ces lois. Non. Non, jamais. La Bible nous demande de mettre leurs oeuvres à nu. Un pasteur appelé c'est un ancien dans le ministère. Un jour, on l'a vu parmi les musulmans, les hindouistes, des gens de toutes les grandes religions révélées. Et le pape, c'est la tête de l'église romaine catholique qui dirigeait tout ça. Il faisait quelque chose. Il a amené les chrétiens à quitter la bonne voie pour la voie erronée. et le pasteur a déboyé et le pasteur a déboyé et le pasteur a déboyé et le pasteur c'était cela qui représentait l'église universelle chrétienne. Et ils ont amené l'église de Jésus dans cette alliance. Mais certains autres n'iront pas faire cette alliance. n'ont pas la parole de Dieu leur sera dite. Et même s'ils résident dans ça par ignorance du moment où leur nom est inscrit dans le livre de vie dans le nom puissant de Jésus ils vont sortir. Amen. Comment pourront-tu savoir qu'ils sont sur la mauvaise voie si quelqu'un ne leur révélait la vérité? Si leur entendement devait être ouvert aiguisé comment le savoir si personne ne leur disait la parole de Dieu pour qu'ils sachent ceux dans quoi ils vivent? Comment quelqu'un peut-il annoncer la bonne nouvelle si Dieu lui-même ne l'envoie pas? C'est pour cela que la Bible dit. C'est Jésus lui-même qui a donné la puissance aux disciples. La Bible dit qu'avant de partir il les a rassemblés et leur a dit on vous a donné toutes les puissances qui sont dans les cieux sur la terre on m'a donné toutes ces puissances trois. Maintenant nous les pasteurs on va donner école pastorale école théologique ils ont situé quelque chose qu'ils appellent école théologique et on enseigne des choses aux gens et à la fin de leur cursus les gens se disent pasteurs pour demander l'autorisation de faire l'œuvre de Dieu c'est une abomination si ces gens ont été appelés par Jésus qui leur a donné sa puissance pourquoi aller voir le gouvernement pour avoir l'autorisation c'est le Saint-Esprit qui donne l'autorisation Jésus leur a dit de ne pas aller d'attendre dans la chambre celui qui va faire l'œuvre au travers de lui celui qui va vous donner l'autorisation pour l'œuvre va venir quand il viendra tout se fera sans problème et quand il est venu la Bible nous l'a confirmé dans le livre des actes des apôtres au chapitre 2 qu'il eut un tumulte un bruit il eut un grand bruit les gens ils étaient au nom mais ils ont entendu le son du bruit et tout le monde a apparu et quand Pierre sorti Pierre ce grand patron celui-là que tout le monde sait selon la Bible qu'il a renié Jésus trois fois il ne s'est pas parce qu'on lui avait demandé n'es-tu pas un deux il dit non 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 je ne l'ai jamais connu avec avec puissance il a commencé à parler à cette heure de la journée ils sont aussi enivrés que ça qu'ils sont enivrés certes mais ils ne sont pas enivrés devant ils sont enivrés du Saint-Esprit les gens reconnus mais on les connait non aujourd'hui il est passé à rechercher sa visibilité que les gens les connaissent les reconnaissent les gens ne connaissent ton Jésus comment le connaissent il n'y a que toi qui sois visible juste que tu fais-tu le fait pour toi-même et maintenant Jésus est où maintenant on va dire la vérité et on vous persécute Alléluia 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 Et fait ce teau de ma est amévé et puis amélui verset bas Bible la Bible dit vous avez été édifiés au fio minou sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui en lui en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le seigneur dans le seigneur en lui pour vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit Amen 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 La Bible dit La Bible dit Dieu dit qu'il peut demeurer dans un édifice construit d'un nez d'homme C'est le livre des Édisiens qui nous dit que nous sommes ce temple sain en Jésus c'est dans ce temple que le Saint Esprit va demeurer c'est vous que le Saint Esprit demeure pourquoi aller construire des édifices et dire que Dieu qui demeure maintenant on veut forcer Dieu à demeurer à un endroit donné ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible c'est pas l'Esprit de Dieu que les gens ont écrit cela la constitution du royaume de Dieu dit nous devons être unis et nous sommes nous même le temple il n'a pas qu'on doit aller fonder son Église l'Eglise est en train d'être détruite Paul a dit qu'il sait qu'en partant des pauvres vont faire leur entrée dans la bergerie ils vont détruire les choses ils vont porter le feu étranger tu t'appelles à quelqu'un aujourd'hui que là où tu es si tu es en train d'adorer dans un endroit qui a été construit de façon à attirer les gens sur cet endroit suscite si les édifices surtout vous qui êtes dans l'église des rachetés qui vous vous faites partie de l'église des rachetés de Dieu de l'église de la vie profonde fuir ses églises à chaque personne qui sait qu'il a l'esprit de Dieu en lui le temple de Dieu de faire un pour aller à la bataille contre cette guerre qu'on fait si nous nous taisons et sur le des lois sont en train d'être sortir des lois et après en 2000 19 j'en avais parlé par la grâce de Dieu qu'une maladie arrivait un fluo arrivait on va vous exiger la vaccination ne vous vaccinez pas j'en parlais au mois de juillet août 2019 et c'est en fin d'années que la maladie arrive j'ai dit aussi qu'on allait fermer les églises et ce vaccin c'est le mal que les gens ont reçu dans leur système dans leur corps ce sont des pasteurs qui ont encouragé les gens à aller se faire vacciner non mais on te dira que les enfants de Dieu ne font la politique je leur vais juste poser une question c'est quoi la politique explique moi ça après avoir compris ce qu'est la politique nous nous sommes dans un combat nous sommes dans un combat sinistre éprouvant ce n'est pas du jeu ce n'est pas du jeu les pasteurs sacrifient leurs membres de leurs églises ce qui veut dire qu'ils sont dans les sept pernicieuses je prie que l'esprit de Dieu sauve toutes les âmes qu'on a même à l'abattoir dans le non-puissant de Jésus nous allons lire un passage pour venir à bout de l'enseignement de ce jour toujours dans le livre des écrits verset 8 au verset 14 tu peux lire verset 8 à 14 le verset 8 dit sans la mini du biti et maintenant vous êtes lumière dans le seigneur marcher comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité examiner ce qui est agréable au seigneur et de verset 18 ne vous énivrez pas de vin c'est de la débauche c'est rass rass soyez contraire rempli de l'esprit aujourd'hui les pastores vont appeler les diables qui sont près de les jeunes et on vous dit que c'est ça l'esprit mais la bible dit que nous savons tous comment Dieu a un Jésus du Saint Esprit sur notre fondement Jésus n'a une personne avec une hule physique n'a un personne avec de l'huile mauvais fondement ils ont renversé les choses aujourd'hui c'est son pasteur il t'impose la main et il enlève des substances de ton âme de ton esprit ils sont en train de te déverser de l'huile dessus prétendant te prier pour toi que l'esprit de Dieu se vienne sur toi ils sont en train de t'en lever les substances essentielles que l'esprit de Dieu vous donne l'entendement que l'esprit de Dieu vous aide aujourd'hui on a déblayé le terrain tout juste aujourd'hui nous allons continuer nous verrons comment les fondements sont renversés ceux qui ont renversé ces fondements comment les restaurer bien les restaurer et le combat auquel on doit faire face comment aller au combat tout ce qu'ils font c'est de nous disperser mais je rends grâce à Dieu que quelques gens que cet enseignement vient de Dieu je sais que Dieu va vous unir à cette personne je rends grâce à Dieu pour la grâce que l'esprit de Dieu bénisse sa parole que toute oreille a la bonne compréhension est l'entendement je les enlève de tout le chemin qu'ils empruntent le Christ Jésus de Nazareth nous avons prié Amen demain exactement pareil nous continuerons l'enseignement peut-être là où tu te trouves tu peux avoir participé à cette oeuvre tout ce que tu as à faire c'est que tu fasses écouter cet enseignement à quelqu'un aussi partage l'enseignement ou partage le lien pour que les gens suivent la télévision LMTV que Dieu te bénisse que sa grâce soit multipliée que sa paix demeure avec toi le Christ au nom de Christ et Jésus de Nazareth Amen Amen Shalom Shalom Seule la connaissance de la parole de Dieu peut aider le peuple de Dieu à ne plus errer à ne plus périr en vue de cet acquis l'évangéliste et Paul Mediake vous propose une série d'enseignements dont le thème est la restauration des fondements texte de base tiré du livre d'Epsomme au chapitre 11 le verset 3 Suivez l'homme de Dieu les 10 11 12 13 et 14 août de 15h à 16h sur LMTV avec l'application Limex World TV Pour tout contact direct WhatsApp plus 228 99 30 15 10 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Que Dieu vous bénisse